mais me revoilà pour un petit complément sur le minimalisme et l'attachement je voulais simplement vous dire que quand on s'attache à quelque chose et bien alors que ce soit à quelque chose qu'on s'attache à quelque chose de matériel ou qu'on s'attache à une émotion mais positive ou aussi une émotion négative eh bien vous avez un risque de souffrance à un moment donné donc bon ça c'est la vision bouddhiste des choses que je vous donne mais je pense que c'est une bonne réflexion à avoir d'une part quand on quand on diminue ses possessions il ya peut-être un risque de s'attacher beaucoup plus à ce qui nous reste et donc le jour où on les perds on doit s'en séparer mais on risque de s'ouvrir un peu plus un aparté sur les émotions si vous vous attachez à une émotion positive la joie qu'on peut ressentir dans certaines situations avec certaines personnes eh bien un moment donné vous risquez de souffrir si vous vous attachez trop à cette expérience là puisque de toute façon la situation qui vous procure cette émotion de joie va disparaître un moment donné c'est l'impermanence des choses et donc vous souffrirez si vous y repensez alors on peut parler de nostalgie qu'on y repense plusieurs temps après mais cette nostalgie aussi c'est un petit passement au coeur qui vous fait souffrir très peu mais vous vous dites ah c'était bien cette époque 1 tu te souviens on était bien à la belle époque bref mais on peut aussi s'attacher à toutes ces expériences négatives là on tombe dans la dépression puisque la dépression c'est quand on vit dans le passé 1 puisqu'on s'attache à des choses qui n'existent plus et ces choses qui n'existent plus continuent de nous influencer ça c'est la dépression donc là on reste attaché à quelque chose de négatif on vit dans le passé on ne vit pas dans le présent mais voilà je termine l'aparté mais donc s'attacher à des possessions c'est risquer de souffrir à un moment donné dans sa vie d'autant plus qu'on n'en a plus beaucoup voilà dites moi ce que vous pensez de cette vidéo je vous ai fait une petite vidéo courte à bientôt ciao